Bonsoir mes chers frères arabes, camarades et amis, je suis avec Youssef Saddiq qui a fait des études d'universitaire en lettres modernes et philosophie à Tunis, puis de philosophie et d'anthropologie à Paris où il vit depuis 1982. Il a traduit le Coran en français ainsi que de nombreux livres du patrimoine arabe classique. En préambule, Monsieur Youssef Saddiq, comment allez-vous ? Bien et vous-même, ça va ? Ça va très bien. Alors ma première question qui est plutôt, pour introduire en préambule, qui est plutôt directe. Dès votre premier chapitre, l'originel péché du lecteur du Coran, nous constatons un parallélisme avec le péché originel décrit dans le corpus de la tradition chrétienne, une sorte d'apostrophe jetée au dogmatique, prétendant que la lecture du Coran soumise par certains lecteurs serait exclusive. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, vous citez un certain Anastase le Perse. Pourriez-nous développer plus cette thématique de lecture ? D'accord, c'est très clair. D'abord, à propos de cette expression préconnue du péché originel qui vous a arrêté, il faut dire que la religion islamique, disons à ses origines, à ce qu'on appelle le prime islam, ne contient absolument pas du tout cette question du péché originel qui est liée, comme tous les chrétiens le savent, comme vous le savez, il y est au précis jour dans l'Éden, l'interdiction du fruit défendu, etc., etc., qui est le fruit de la reproduction, de la connaissance, du désir d'hémotraïté, et ils ont mangé quand même du fruit défendu, je résume là, presque comme un conte d'enfants, ils ont quand même désobéi à l'interdiction divine, et c'est ça le péché originel qui a montré aux gens notre rapport, la femme et l'homme, et notre rapport en général, un rapport de dualité, un rapport même d'antagonisme entre les humains, c'est ça. Et le Christ qui vient sur sa croix nous dériver de ce péché originel. Voilà, je viens de résumer à peu près comme ce que l'Église chrétienne, catholique notamment, l'admet, le péché originel. Cette séquence de la création n'existe absolument pas du tout dans le Coran. Si vous voulez, il y a une émission, un pardon, avant la sortie de l'Éden dans l'islam. Le bon Dieu, si je m'exprime familièrement, les engueule, sans citer l'élément féminin, sans l'impliquer du tout. Celui qui est impliqué, c'est Adam, nommément, mais Ève est absente, complètement absente, et avant de les chasser de l'Éden, il leur pardonne. Donc, il n'y a pas de péché originel. Il n'y avait pas, à la venue de la terre de l'humain, il n'y a pas de péché originel. Le premier péché originel est un peu différé dans le Coran. Il y a un péché originel. Il est différé. C'est le meurtre du frère. Le meurtre de Ken et de Babel. Ah oui, non. Vous avez très bien fait de citer les deux prénoms bibliques. Ces deux prénoms bibliques n'existent pas dans le Coran. On a l'impression, dans le passage qui récite ce fait, que n'importe quel frère, qu'il soit Abel ou Caïn, peut tuer n'importe lequel de ses frères. Il n'y a pas. Et même l'offrande. La Bible nous dit que l'offrande faite par le tueur, Caïn, est une offrande d'agriculteur, de cultivateur. Alors que l'offrande offerte par celui qui a été agréé par Dieu, c'était le pasteur. C'était un agneau qui va devenir plus tard l'agneau pascal, l'agneau du Christ, etc. Je ne rentre pas dans cette considération. Donc, cet enclenchement du péché originel, ici et là, est déterminant dans la compréhension de l'islam. La compréhension de l'islam premier. Celui, je me hâte de le dire, je m'empresse de le dire, celui qui nous a échappé, même à nous, les musulmans, même à nous, les connaisseurs de la question. On va certainement montrer comment il nous a échappé, comment nous sommes condamnés à un dogmatisme dans lequel nous avons du mal à sortir aujourd'hui. D'ailleurs, dans le corpus coronique, il y a un corbeau qui montre un des deux frères comment enterrer son frère, d'un moyen contraire. Ça, j'ai fait une remarque, je crois, à ma connaissance, le premier à l'avoir faite. Il utilise le mot, le spectacle de la chute originelle, si je peux m'exprimer ainsi, de la chute originelle. Le spectacle de la chute originelle, c'est la Shoah du meurtre. Sahuah, c'est le même mot. C'est le même mot, étant donné que dans la phonétique hébraïque, le S devient Che. Comme tout le monde le sait, dans Salam, en arabe, Shalom, en hébreu, le S devient CH, le son S devient en hébreu CH, et l'attaque, Sahuah, l'attaque, ce que les arabisans appellent Hamza, devient un H. Donc, c'est une Shoah. La première Shoah, c'est le meurtre du frère. Et le meurtre du frère qui est étalé comme un grand scandale. Qu'est-ce que c'est que la Shoah ? La Shoah, c'est un grand scandale. C'est l'immense scandale. Et quand il voit ça, c'est le plus modeste et le plus laid des animaux, le plus modeste, le plus noir des animaux, qui lui enseignent comment se débarrasser, comment se délivrer de la Shoah de son frère. Ça, c'est très particulier au récit islamique des premières fulgurances de la création. Finalement, ce que vous définissez, c'est une sorte de Shoah par rapport aussi à la lecture du Coran, par rapport au lecteur ? C'est-à-dire qu'il y a une propédie qui dogmatise l'interprète plutôt que la lecture ? C'est-à-dire l'exégèse ? Oui, mais ça, ça n'apparaît pas dans l'exégèse. L'exégèse se contente de la fioriture du récit. On montre que du côté littéraire du récit, on admire les lecteurs orthodoxes, les lecteurs normaux, les quotidiens du Coran, s'attachent au caractère littéraire. Qu'est-ce que c'est que ce volet-il noir qui vient enseigner à l'humain la manière de cacher le meurtre, la manière de l'enterrement, la manière d'enterrer son frère pour le ravir au regard, le ravir au regard et continuer à vivre tranquillement. Voilà au quoi il s'attache. Il ne s'attache pas à la profondeur de ce que j'ai appelé la première Shoah de l'humanité, qui est très marquée dans le Coran. L'angoisse, la détresse de Cain, quand il voit le cadavre inanimé de son frère, est délivré et libéré par ce volatile-là qui vient lui apprendre l'enterrement, l'ensurvélissement et l'enterrement. Il faut donc sortir de cette lecture philologique et interpréter d'une manière beaucoup plus souple, le corpus coranique, sans pour autant être radical, ni laxiste. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ce qui nous manque, nous, c'est ce que le christianisme et le judaïsme ont fait. Le christianisme, jusqu'à Teilhard de Chardin, jusqu'à Carles Pers, jusqu'aux penseurs les plus forts, les plus philosophiques, et qui se sont impliqués dans l'étude de leur religion, ont permis la sortie de cette religion-là de la banalité vers des horizons philosophiques. Le judaïsme, nous n'en parlons pas, avec des auteurs énormes comme Moses, comme Moses Lévy, comme Buber, comme récemment Emmanuel Lévinas, ont rehaussé la lecture de l'objet religieux, le texte religieux, à une dimension philosophique. Malheureusement, à part quelques fulgurances chez les soufis, comme Ibn Arabi, comme Al-Hallège, qui ont été écartés, c'est des maudits, c'est des maudits dans l'orthodoxie islamique. À part ça, on n'a pas élevé le texte à une dimension philosophique, sciences humaines, etc. Ce que moi-même et plusieurs de mes confrères, soit contemporains, soit déjà morts, soit encore contemporains, encore en vie, essayons, mais il n'y a pas un courant, ça n'existe pas, les courants sont dispersés, il y a une dissémination de ces efforts en Irak, en Syrie, au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique noire, au Maghreb, en Égypte. Il y a des foules de gens qui essayent de sortir de l'ornière le texte du Coran, et parfois ils trouvent des difficultés, parfois ils sont tués, comme Faraj Fouda, parfois ils sont exilés, forcés de s'exiler, comme Hamad Nasser Abouzid, parfois ils sont bannis dans leur propre pays, comme Mohamed Chahrour, etc. Mal vus, dis-moi, dans la nomenclatura officielle de l'islam, comme Ahmed de Djébri, le Marocain, comme Melkab, Ben Nabi, l'Algérien, etc. Partout, il y a des gens qui essayent de donner de la consistance philosophique, de la consistance de pensée, seulement. Pourquoi aller vers ce mot difficile, effrayant pour le musulman, de philosophe ? Non, pourquoi interdire de penser un texte, qu'il soit de Parmini, de Moïse, de Jésus, rapporter ça sur lui, à propos de lui, ou de n'importe quelle religion. L'islam résiste encore à cet inéluctable qui va se passer, et qui se passe maintenant, cet inéluctable de donner de la consistance pensée au texte du Coran. De Quint dirait que l'interprétation de l'exégèse coranique, dans son extensif, placerait le croyant dans une lecture à l'affaire Batch, c'est-à-dire dans une perspective plutôt ontologique, passant du savoir absolu à l'être absolu, une forme de divinisation de l'homme. Voilà, il y a des passages que les exégètes notent, récitent, tout simplement en les enjambant, sans s'y arrêter. Je vous donne un seul exemple qui est digne d'une réflexion haideggerienne, dans le Coran, dans la surat de l'ascension, il dit, nous avons créé l'homme de la hâte, de la hâte, l'empressement. Dieu reconnaît avoir créé l'homme de la hâte. C'est presque une manière de le regretter. Nous avons été empressés de lui. Et c'est comme un regret. Ou alors, dans la surat 20, Taha, il dit, nous avons fait un pacte, un pacte avec Adam, mais il a oublié. Et nous ne lui avons trouvé aucune résolution. Écoutez, avec tout ce que nous connaissons maintenant en sciences humaines, avec tout ce que les musulmans à l'université de Harvard, de Paris, d'Oxford, etc., connaît, la question de la mémoire, la question de ce qu'ils connaissent de Borgesse, de Proust, sans parler des Arabes, qui ont parlé des auteurs arabes bannis, marginalisés, qui ont écrit sur ça, c'est de quoi promouvoir des sciences humaines extrêmement riches, extrêmement féconds, alors que l'islam officiel se retient de le faire et se contente de ruminer, de répéter, de se répéter, de faire de la paraphrase. Il y a des livres d'exégèse, des centaines, Kortobi, Ibn Kafir, Tabari, pour ne citer que les plus suscités, les plus connus, des centaines qui ne font que paraphraser, avec 25 tomes de 700 ou 800 pages, chaque tome, et qui ne font que... Je vais vous donner un exemple. Hier, j'en parlais avec un copain qui est du domaine, si vous ouvrez n'importe quel exégète parlant du pharaon de Moïse, il est souvent cité dans le Coran, il a beaucoup d'ostentation, il a beaucoup de prétention à la toute-puissance, il se compare à Dieu, etc. Et les exégètes se posent la question, qui est, qui est, nommément, historiquement, le pharaon qui parle à Moïse, qui est Ramsès, ou Amon-Étep, ou Hatshpachout, ou Khéops, qui ? Ils ont situé. Et ils commencent à délirer tous les exégèses. Depuis le début de l'histoire de l'exégèse, jusqu'à nos contemporains. Le Tunisien, qui a fait 25 tomes aussi d'exégès, Tahar Benachour, ils disent, oui, on dit qu'il s'appelle Al-Walid, et bien ceci, et bien cela, alors que les Arabes ont conquis l'Égypte 14 ans après la mort du prophète. Ils avaient tout pour déterminer les dynasties que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ils ont attendu 14 siècles, ils ont attendu Champollion pour faire un effort, pour comprendre les inscriptions murales, les hiéroglyphes, les fresques de l'Égypte qu'ils possédaient et qu'ils ont gardées. Qu'ils ont gardées aujourd'hui à notre grande joie de touristes, d'archéologues, d'historiens, etc. Ils ont gardées, ils ne les ont pas détruites. Les trois pyramides sont là, les mastabas sont là, les fresques murales du musée du Caire et d'une richesse extraordinaire. Pourquoi ils n'ont fait aucun effort, au moins pour comprendre leur Coran, aucun effort pour étudier ces dynasties-là et déterminer au lieu de délirer, de faire du délire en disant un tel pharaon s'appelait ceci ou s'appelait cela, de dire n'importe quoi sur une histoire de l'Égypte qui est maintenant connue, tout à fait connue même pour le collégien de Normandie ou de l'Arizona. Par rapport à la question de l'homme prompt dans la Sartre Isra aussi dans le verset 11, l'homme appelle le bien comme il appelle le mal car l'homme dans son jugement fait afkar où il est très prompt. Une citation de Al-Farabi que vous connaissez très certainement par rapport à la philosophie, il dit « Il n'existe aucune chose parmi les êtres du monde où la philosophie ne pénètre au sujet de quoi elle naît quelques destins dont elle naît dans la mesure de la capacité de l'homme quelques savoirs. » Et donc cette lecture qu'on a héritée finalement des premiers siècles je dirais politiques de l'islam avant tout par rapport aux homéades et par la suite par rapport aux abbassides notamment avec l'imposition de la monarchie par mois où il y a quelques nomenclatures juridiques avec notamment Al-Mamoun et Al-Mansou c'est plutôt une lecture qui est à la mesure de la capacité de l'homme politique plutôt que de l'homme croyant que nous avons hérité. Oui on peut faire le raccourci que vous semblez faire aujourd'hui dans votre intervention dans votre réflexion un raccourci en disant que l'exégèse c'est tout simplement l'histoire du califat c'est l'intérêt du califat et d'ailleurs il y a un récit dans les chroniques de l'islam un récit où un des califes je crois un des derniers califes homéades quand il a vu qu'un exégète ne lui convenait pas qu'est-ce qu'il a fait ? il a tout simplement convoqué le papetier à l'ouarraq pour lui interdire de vendre le papier à cet auteur alors ce calif là a ordonné au papetier qui a ordonné lui-même au copiste de ne plus avoir un rapport avec cet auteur et donc cet auteur là il est mort on sait oralement qu'il a eu des des sorties peu orthodoxes sur l'explication du Coran mais il n'a jamais écrit il n'a jamais écrit et puis vous avez parlé de Farab et du philosophe cela me donne l'occasion de dire quel est le destin du philosophe par rapport au texte religieux par rapport à son voisinage c'est dramatique parce que la première apparition du mot philosophe paye les souffres a été dans un drame inouï c'était dans le texte sur les les fables animalières de Kalila et d'Imna de Ibn al-Muqafa un un persan converti à l'islam et qui a été torturé et puis tué par le plus grand des califes abbasides Al-Mansour c'est lui le premier qui a mis depuis le philosophe et non seulement mal vu mais très persécuté et la pensée la pensée celle qui est commune à tout le monde du pont nord au pont sud de l'extrême est vers l'extrême ouest c'est à dire banalement usité de ces ménages pour agencer des concepts et pour raisonner a été complètement diabolisé en islam à partir de ce moment où le mot philosophe est apparu Al-Kindi était mal vu Al-Farabi aussi Avicen aussi et en fait cristalliser en fait ressortir plutôt leur caractère de médecin de mathématicien d'astronome plutôt que leur philosophie qui restait inconnue jusqu'à maintenant et je donne toujours l'exemple du grand Averroes qui a écrit un livre bien nommé de traité décisif Faslal Makal pour distinguer religion et raisonnement religion et rationalité un livre édité chez Garnier Flammarion par une très belle introduction et une très belle paracritique par Alain de Libera ce livre-là dès qu'il est paru au XIIIe siècle de notre ère en Andalousie est resté absolument inconnu de tous les musulmans intellectuels cent ans il est resté sept siècles sept siècles jusqu'au XIXe siècle quelqu'un un Allemand un Allemand Muller il s'appelle Muller l'a déterré des manuscrits de la bibliothèque des manuscrits il l'a édité depuis il a été commenté il a été insulté d'ailleurs il a été insulté par par Mohamed Abdu le grand innovateur de la période des Navas du XIXe siècle il a été insulté on l'a traité de matérialiste d'Eri quelqu'un qui ne croit pas en Dieu etc. et le premier accueil de ce livre fondamental de Averroès a été non seulement enterré pendant sept siècles dans l'épistémie islamique entière mais dès que quelqu'un l'a republié et l'a remis en circulation il a été extrêmement mal accueilli voilà l'état des lieux peut-être que la question aussi pourrait se poser dans le fait que les gens ne savent pas ce qu'est la sécularisation qu'ils considèrent que la séparation des ordres à l'échelle du pouvoir ne protège pas la confession mais plutôt est synonyme d'athéisme le problème n'est-il pas aussi le fait de bien faire comprendre aux gens ce qu'est finalement cette séparation des ordres qui émancipe le croyant du danger de l'instrumentalisation politique que l'on hérite d'ailleurs aujourd'hui la plupart des institutions arabes comme vous l'avez bien dit sont teintées de culture perse avec un format de gouvernance abbasside oui tout à fait tout à fait là cette réticence à la sécularisation elle n'est pas seulement elle n'est pas seulement le fait des musulmans eux-mêmes à travers l'histoire elle est aussi le fait de leur vis-à-vis de leur vis-à-vis soit qu'ils sont des opposants à l'islam depuis les croisades et même avant jusqu'à maintenant soit des gens qui ne comprennent pas une spécificité historiquement positive de l'islam je m'explique dernièrement en 2018 nous avons reçu la visite d'Emmanuel Macron à Tunis et nous avons eu un entretien de 20 minutes ensemble sur l'état des lieux sur son désespoir il a exprimé ainsi son désespoir de ne pas arriver à une solution avec les représentants de l'islam en France ce qui maintenant est en train d'être entretenu d'être traité d'une manière à mon avis mauvaise par les darmanans et compagnie vous vivez en France et vous savez de quoi je parle et je lui dis aidez-nous les pays où l'on publie où l'on exerce la démocratie la liberté d'expression aidez-nous où il y a plein de musulmans qui vivent parmi vous d'ailleurs c'est ça le but de notre rencontre de ce sujet aidez-nous à comprendre et à rappeler aux musulmans que la spécificité de l'islam celui qui permet peut-être le point de départ pour sa libération et la libération de textes c'est que il a aboli la médiation ecclésiastique l'islam l'a aboli dès le début les musulmans depuis toujours n'ont pas accepté et à chaque époque à chaque territoire il constitue une église les fouqahers les représentants de l'islam officiel les chioukh les ayatollahs etc dès qu'ils sont sur un territoire ils sont complices du politique pour créer un ordre un ordre au sens le plus ecclésiastique du terme aidez-nous à rappeler aux musulmans votants les musulmans ordinaires il est que votre religion n'a pas d'église elle n'a pas d'institution ecclésiastique et dans ce cas l'exercice de l'islam et ça va vous faciliter monsieur Macron des réformes énormes le musulman est appelé à avoir un rapport vertical d'individus à transcendance il n'y a pas il n'y a pas de référence à quelqu'un d'autre peut-être les références pour que quelqu'un sache comment faire les génuflexions comment créer comment trouver la qibla etc au niveau du rituel et du culte mais au niveau du sens de la vie au niveau de l'acceptation et la perspective de la mort de l'odolat etc il n'a besoin de personne il n'a besoin tout simplement et de comprendre le coran qui est clair sur cette question là et d'avoir la foi d'avoir une foi individuelle cette foi là à travers l'islam elle va de ce que le calife Omar appelle la foi des vieilles dames islam qui ne cherchent pas à raisonner qui ne cherchent pas à savoir etc jusqu'à la foi d'un ibn Arabi extrêmement nuancé extrêmement philosophique extrêmement savante de la foi mais ces deux expériences de la foi une foi primitive sourde à tout raisonnement et une foi nuancée savante si je peux m'exprimer ainsi entre les deux cette large gamme est tout simplement un mouvement vertical d'un individu Béchir Ali ou Mohamed Leila ou Nadia vers le transcendant divin qu'elle assume et dont elle imagine elle-même la grandeur la puissance la bonté etc ça je lui dis c'est fondamental et considérer monsieur le président lui est dit considérer que ceux qui veulent représenter l'islam ne sont que des que des associations qui doivent obéir à la loi 1901 comme les associations sportives ou les associations de chanteurs ou les associations d'intellectuels c'est tout ils n'ont aucun rapport religieux avec la société bien sûr il m'a regardé en disant quel grand chantier moi j'ai besoin d'intervocateurs etc oui ça peut être dans une étape historique quelconque un mandat ou deux un dialogue avec les soi-disant représentants mais insister sur le fait que l'islam n'exige pas d'église n'exige aucune église aucune institution d'ordre religieux encore une fois on en revient à la question de la lecture dogmatique moi j'ai parlé avec un ancien ami à moi qu'il fallait dégigmatiser l'histoire aussi davantage cela revient à me poser la question complément quand vous parlez par exemple d'un certain Anatas le Perse dans quelle perspective ce dernier s'articule dans votre pensée voilà il y a des personnages dans l'islam qui sont très bizarres et à force de les étudier si j'ai pris l'exemple d'Anatas le Perse à force de les étudier on comprend que notre histoire est une énorme falsification voilà de quoi il s'agit il y a parmi les compagnons des prophètes un nom Salman Al-Farisi dont on fait un personnage incontournable les récits nous disent qu'ils passent la soirée jusqu'à tard dans la maison du prophète à discuter on ne nous dit pas de quoi ils discutent à telle ancienne que la femme préférée la bien-aimée du prophète s'ennuie de sa présence Aïcha Aïcha et le prophète la grande lui dit cessez de vous ennuyer de sa présence de refuser sa présence parce qu'il est des gens de la demeure ahl al-bayt c'est un concept fondamental chez les shi'ites aussi donc il a une légitimité quand on prend l'histoire entre guillemets l'historiographie de cet homme est très important c'est lui qui a appris à à Mohamed de creuser des tranchées pour la bataille qui s'appelle le tranchée Al-Khandaq une bataille décisive contre les mécrayants des païens à Médine gagnés par le prophète et tous les récits nous disent que celui qui a appris à Mohamed cette technique de tranchée de creuser des tranchées pour mieux s'embusquer et combattre l'adversaire c'est Salman El-Fersi donc il était un stratage militaire le plus grand biographe des compagnons des prophètes qui s'appelle Al-Asqalani entre autres commentateur d'Al-Bukhari le grand rapporteur des hadiths du prophète le premier rapporteur des hadiths du prophète dit qu'il est très bizarre c'est qu'un type qui a vécu dans le monde chrétien byzantin il a été prêtre chrétien il avait même une déocèse un déocèse il a été désespéré de voir décliner le christianisme il a cherché en Perse c'est pour ça qu'il s'appelle Salman El-Fersi Salman il a cherché à trouver une autre religion il a même touché au zoroastrisme aux religions aux persins etc. et il a vécu très longtemps selon ses pérégrinations selon ses voyages on pense même si tenez-vous bien on pense même qu'il était contemporain du Christ donc au temps de Mohamed il avait 600 ans oh là là or celui qui a vécu à Byzance a constaté le déclin du christianisme a cherché une autre religion etc. et a été déclaré martyr du christianisme c'est quelqu'un très connu du temps de Christ qui s'appelle Anastas Le Père donc il y avait une confusion il y avait un remplacement d'un personnage par un autre ce qui montre à quel point la partification et le côté fictif de l'histoire de l'islam est très profonde et que la tromperie est très profonde dans l'histoire des musulmans sans se sourcier ce plus grand biographe des compagnons des prophètes c'est une somme un très grand livre un livre très volumineux qui s'appelle Al-Isaba fi Akhbar Sahaba le bien dit le bien dit dans les chroniques des compagnons des prophètes un incontournable du patrimoine historique arabe ne se ne recule pas devant nous dire comme un historien que ce type là a vécu 600 ans et qu'il était le contemporain du Christ il le dit textuellement il était contemporain de notre seigneur le messie d'accord finalement si on peut développer d'un point de vue politique cette fois-ci encore une fois l'histoire du califat ça n'a été qu'une tragédie que pensez-vous par exemple de la bataille de Chameau avec Haïcha et Ali ou encore le massacre du califat est-ce qu'il est significatif de cette dissonance politique et sociale et de l'interprétation ou est-ce que c'était simplement une guerre civile j'ai réservé toute une enquête un chapitre qui s'appelle le meurtre du scribe dans l'assassinat de Othman dans mon titre principal nous n'avons jamais eu le Coran et ça c'est des intellectuels plusieurs dont Ta-Hussein le grand égyptien lui a consacré un volume sous le titre général une série qui s'appelle la grande discorde le petna al-cobra il a consacré un titre le meurtre de Othman le meurtre de Othman et puis celui qui a ajouté son grain de sel décisif dans l'analyse de ce phénomène du meurtre du calife scribe c'est Hicham Jhaït le tunisien Hicham Jhaït dans la grande discorde parue chez Gaïa Limar en 1990 tous ne m'ont pas convaincu pour dire pourquoi le vénérable troisième calife qui a eu le privilège d'épouser deux filles du prophète il s'appelait l'homme aux deux lumières parce qu'il a épousé deux des filles du prophète pourquoi cet assassinat bon Père Hossein insiste sur le côté népotiste de ce calife il nommait les siens au poste les plus importants de gouverneurs un peu partout dans l'empire naissant l'empire islamique naissant Hicham Jhaït disait que l'esprit bédouin l'esprit nomade l'esprit bédouin décrié par le Coran était le responsable parce que Ottoman préfigurait la cité Médine la ville déjà naissante moi je ne suis pas convaincu et j'ajoute une autre hypothèse en disant que c'est le premier dans l'histoire la prime histoire des arabes contemporains des premières années de l'islam le premier qui a imposé un texte religieux aux tribus à toutes les tribus cela n'a jamais été fait le chef de la tribu l'homme du pouvoir l'arbitre tribal dans la tradition arabe avant l'islam n'avait pas le droit d'imposer quoi que ce soit de religieux à ses administrés à ceux qu'il commande et ce qui fait que quand lui il a ne reculant pas devant le mot manipulé la trace de la révélation pour en faire une vulgate ça a été à mon avis la cause profonde de son assassinat dans un ouvrage de Ali Abdelrazaq quand il parle du khalifa il indique que par exemple les guerres d'apostasie entre parenthèses d'Abu Bakr étaient plutôt des guerres politiques puisqu'il y avait des gens qui payaient la zakat qui ont été attaqués par certaines armées du khalife du successeur et que finalement c'est avant tout une nomenclature encore une fois qui est plus de l'ordre de l'échiquier politique que de l'échiquier plutôt que de la définition religieuse en soi je suis plutôt pour ça je suis plutôt pour ça et Abou Bakr a fait un acte un acte de remise en ordre politique beaucoup plus que remettre les gens à la foi islamique qui n'était pas encore institué et répandu l'islam n'était pas encore une religion d'état à l'époque c'était tout simplement l'acte d'Abou Bakr qui a fait que par coercition par la répression l'islam a commencé à se constituer comme force dissuasive comme une institution pour mieux stabiliser l'espace politique vous avez tout à fait raison d'ailleurs oui le Cheikh Abdelaz avait une vue extrêmement sécularisante de l'islam de l'islam à l'époque dans son livre l'islam et les fondements du pouvoir l'islam au soul le l'hakou d'ailleurs un de vos contemporains Yad Ben Arachou lui parle d'établissements sunnites oui voilà est-ce que vous pourriez nous donner votre avis là-dessus moi je crois que le premier qui a tenté mais je crois qu'il n'a pas réussi à séculariser à donner une première perspective de sécularisation c'est Abou Bakr vous savez Abou Bakr et Mont-Gomeri-Wat le montre très bien et d'une est issue d'une tribu tout à fait appauvrie tout à fait déconsidérée la 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 tribu de Taïm c'est un clan de Koraïch la grande tribu à laquelle appartient le prophète dont le territoire était la Mecque et les plus pauvres c'était les Taïm les Taïmites ceux qui appartenaient à l'ancêtre éponyme Taïm d'ailleurs on dit que le califat est le califat Taïmite al-Khilefa al-Taïmiya par distinction pas par opposition au califat d'Omar qui était aussi d'une d'une tribu de venu mineur la tribu des Hadis elle s'appelle le califat Adawit Adawiyya l'Arkhilefa l'Adawiyya et les vrais nobles sont les Hachimites et les Omeyats mais eux ils n'étaient pas donc grâce si je peux dire à cette faiblesse de sa tribu à ce à ce déclin de sa tribu il voyait l'état déjà comme un état neutre au niveau des origines aristocratiques de sang etc. et cela se voit très très bien dans ce qu'on dit dans ce qu'on rapporte de son discours d'investiture son discours d'investiture pourrait être considéré il est considéré par plusieurs auteurs comme le premier manifeste cours de la laïcité entre guillemets ou de la secularisation il était dans le Mimbar la tribune de la mosquée pour annoncer son entrée au pouvoir et il a dit si vous textuellement je traduis de mémoire il a dit au nom de Dieu Clément il était cordial il a dit croyez-vous que je vais agir avec vous de la même manière que le prophète non si vous le croyez je ne veux pas de ce califat je ne veux pas de cette succession parce que Mohamed était un prophète il avait un ange qui l'inspirait moi j'ai un diable qui peut me tenter si je vais dans le bon sens obéissez-moi si vous voyez que je vais dans le mauvais sens combattez-moi et puis il est descendu mais ça ça n'a pas réussi parce que juste après et surtout avec Othman qui l'évoquait l'idée très familière à l'Occident au pouvoir occidental c'est infiltré cette idée-là l'idée diabolique qui a fait couler beaucoup de sang l'idée de droit divin le calife juste après est devenu investi dans le droit divin à telle enseigne que le premier Omeyad le premier Moab a tout simplement c'est tout simplement permis de retirer de la loi un verset du Coran le verset de la Shura de la délibération pour élire le sommet du pouvoir le sommet du pouvoir le Coran le montre très bien il est objet de délibération objet de d'accord entre les représentants de la tribu c'est un peu la démocratie athénienne vous savez que la démocratie athénienne n'engageait pas tout le monde les femmes ne pouvaient pas voter les esclaves les métèques etc c'est c'est comme ça qu'a commencé la démocratie dont on est fier en Occident souvent à juste titre d'accord mais chez nous elle a commencé elle a commencé dans le texte du Coran la républica doit être entre eux affaire de délibération ça c'est un vertice du Coran il a été complètement raturé raturé par Muawiyah qui a rendu le califat absolument héréditaire jusqu'à la fin du califat jusqu'à la Turquie jusqu'à les Ottomans que l'on prit l'Ottomans donc finalement comment vous expliquez que les nouvelles générations actuelles n'arrivent pas à avoir cet esprit critique de dédogmatiser l'histoire cela pourrait-il s'expliquer qu'en terre arabo-musulmane ou persanne ou ottomane les sciences politiques n'existent pas réellement non c'est une grande catastrophe comme je vous l'ai dit elle existe partout les courage les révoltes théoriques les écrits n'ont jamais cessé d'exister les écrits osés etc la plupart la plus grande majorité ont été perdus ont été délibérément détruits d'accord et on les connaît maintenant par les récits de ceux que les insultes les évoquent négativement je citerai un Ibn Rawandi un Salah Abdel Kuddus qui a écrit beaucoup d'après ce qu'on nous dit mais rien de ce qu'il a écrit Salah Abdel Kuddus dans un livre qui s'appelle tout simplement le livre des doutes qui était le Choukouk cet homme là du 9ème siècle la fin du 9ème siècle a été égorgé le jour de l'Aïd dans la mosquée par le gouverneur de Basra mais rien de ce qu'il a écrit ne nous est pas parvenu on connaît Salah Abdel Kuddus ses sorties ses géniales réflexions à travers ceux qui l'insultent ils disent que Dieu le maudisse il a dit ceci il a dit cela et c'est comme ça qu'on sait que c'était un libre penseur formidable donc on a une certaine forme d'autodafé ciblé de certaines personnes et vous notifiez aussi bien votre ouvrage je pense 24 que pendant en moins d'un siècle entre la consignation du camp et la chute des Améades la pensée arabe n'a fait parvenir aucune archive oui c'est très bizarre la méfiance à l'égard de l'écriture qui est une méfiance tout à fait platonicienne il faut lire Fèdre il dit que le passage de l'oralité à l'écriture marquée c'est un recul du savoir l'oralité était plus fréquente plus fréquente plus inventive etc mais finalement l'écriture est devenue quelque chose de pratique d'abord pour le commerce les 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 tablettes cunéformes ou ou l'alphabet phénicien qui a donné un saut caritatif à l'écriture et à à l'écrit tout cela a été finalement admis comme un ustensile utile de civilisation pour les arabes ils ont justifié leur méfiance à l'égard de l'écriture du temps du prophète on a il ne faut pas écrire on nous dit que le prophète leur disait méfiez-vous de l'écriture n'écrivez rien sur moi vous risquez de mélanger ce qui est le Coran et ce qui est ma parole à moi humain mais à la mort du prophète pourquoi rester un siècle sans consigner ce qu'on dit pourquoi rester dans l'oralité pendant un siècle alors qu'autour d'eux autour d'eux et sous leur pouvoir tout le monde écrivait le monde écrivait à Damas à l'an d'Alexandrie à Homs il y avait des auteurs des pères de l'église qui vivaient dans le monde de l'islam saint Jean d'Amacène Clément d'Alexandrie qui écrivaient nous avons leurs oeuvres maintenant qui sont banalement éditées aux éditions du Cerf aux livres de poche etc. Jean Philippon etc. pourquoi les Arabes qui commandaient les capitales les métropoles de l'écriture n'ont jamais rien laissé sur leurs réflexions sur ce qu'ils ré-mémorisent de la vie du prophète et bien un baisse ou un tel ou un tel qu'il a côtoyé ou qui se reconnaît de sa parenté etc. tout ça est resté jusqu'aux abbastides quelque chose de transporté oralement d'une génération à une autre ce qui enlève beaucoup de la crédibilité de ce qui nous est arrivé d'ailleurs vous insistez plus loin dans votre premier chapitre de l'impact de la culture issue des civilisations ayant présenté le Coran comme étant une forme d'antinomie des sortes de répétitions des rémissances du rappel coranique par là cela néantise ce que vous dites l'homme éclairé avatarise ses traditions en rappel au même moment où l'homme croyant montre le Coran au monde il se fasse ce format travesti du message islamique on en répercute aujourd'hui les conséquences comment y remédier les remédier à mon avis il va y avoir en France dans deux semaines ou trois semaines le 16 janvier la deuxième édition de l'islam au 21ème siècle auquel je vais participer j'ai participé en répondant à cette question comment y remédier à mon avis je prends l'exemple des sciences exactes sciences exactes n'ont jamais reculé de commencer de zéro Galilée a commencé de zéro par rapport à Ptolémée il a dit tout Ptolémée est faux je vais reprendre de zéro Newton a commencé de zéro Einstein a commencé de zéro tous les grands scientifiques disent non on fait table rase parce qu'on conserve Galilée le Ptolémée on n'a rien contre il sera dans la bibliothèque mais la démarche épistémologique doit être renouvelée dès le début à mon avis c'est ce que je préconise pour revenir dites moi dites moi oui dites moi moi je préconise qu'on reprenne de zéro je vais le dire d'ailleurs dans cette manifestation qui se passera à l'UNESCO le 16 février je vais dire c'est pas normal que n'ayant aucune trace archéologique faussant les quelques manuscrits qui nous ont parvenus dont le Coran de Sanaa et ses palimpsesses etc il n'est pas normal que nous restons les bras croisés où on laisse aux instances orientalistes à Berkeley à Princeton à Berlin à la Sorbonne à Oxford on laisse la possibilité de lire le Coran de l'extérieur même même les notes les musulmans qui sont maintenant un pléthore d'étudiants de chercheurs de grands professeurs qui étudient ce que ça c'est pas efficace ce qui est efficace c'est que cela se passe dans notre société en Égypte au Maghreb en Irak au Liban que ça se passe chez nous et que les gens comprennent que la société islamique les individus les étudiants les universités islamiques prennent à bras le corps cette question là pour sauver l'islam de l'ignorance on ne demande pas à promouvoir une religion à promouvoir une idéologie religieuse non on demande à ce que la trace devienne lisible d'ailleurs dans votre deuxième chapitre l'exégèse à l'oeuvre une tribu disparaît vous parlez du croyant originel vous développez une symbolique du pied déformé que le Coran reconnaît à l'origine de la foi nouvelle et donc le paradoxe c'est que nous avons une lecture du Coran qui n'est pas forcément le Coran l'interprétation du texte n'est pas forcément l'interprétation du texte et finalement peut-on dire que le Hanif originel à travers le stigmate politique comme ceux des mouvements rédactionnaires comme certains frères musulmans et autres mouvements politiques n'entachent pas cette lecture du croyant originel à la base c'est peut-être le Coran de l'histoire mais c'est tellement envoui dans les plis de l'oubli de l'ignorance de l'islam automatique que nous vivons aujourd'hui qui est très difficile de mettre en exergue cette idée que vous soulignez si justement les musulmans ne se rendent pas compte que Hanif est supérieur à musulmans chaque fois qu'il cite les deux c'est Hanif avant Abraham était Hanif et musulmans Hanif al-Musliman Mokhlesine al-Auddin ils sont des vrais que des croyants purs Hanif Hanif ça renvoie même au mot qui signifie l'homme au mot aujourd'hui Rajul en arabe ça a les mêmes lettres que pied Rajul Rajul et d'ailleurs le grand lexicographe de tous les temps Nisan al-Arab que nous utilisons aujourd'hui il dit que Rajul n'est pas forcément masculin et nous avons des textes où ils disent cette femme est Rajul non pas en disant qu'elle est en soulignant qu'elle est virile non le mot est le même Rajul c'est l'humain l'humain en général abstraction en fait de son appartenance à un genre sexuel plutôt qu'un autre c'est dans le plus grand lexique et on a oublié bien sûr et le Hanif c'est celui qui chemine la définition du Hanif c'est le vrai croyant en dehors de toute idéologie qu'elle soit chrétienne judaïque ou musulmane qu'est-ce que c'est qu'un Hanif c'est celui qui marche le marcheur c'est une tradition d'ailleurs qui dans la Grèce antique il occuette sa tragédie c'est qu'il était il avait un abcès il avait un abcès au pied Oedipe avait une déformation au pied Achille avec son talent qui l'a fragilisé qui l'a fini par l'interruire etc la tradition du pied est une tradition méditerranéenne extrêmement importante qui définit l'humain qui se déplace vous savez que le mot souk qu'on utilise tout le temps le mot souk marcher qui a donné marcher d'ailleurs marcher c'est utiliser ses pieds marcher c'est utiliser ses pieds le mot souk en arabe c'est le pluriel de pieds ce qui nous intéresse dans un marché le mot vient certainement de cette réflexion arabe pourquoi cette institution où l'on vend et achète s'appelle des pieds pourquoi elle évoque les pieds le marché comme vous le savez très bien et donc la définition de l'homme c'est le cheminement le cheminement le cheminement métaphysique d'abord de la naissance à la fin à la mort et puis le cheminement c'est-à-dire le rapport entre les humains fondamental ça renvoie à Révis-Strauss ça renvoie à l'anthropologie etc il n'y a rien qui fonde l'humain comme l'échange je vais à Nice je viens à Nîmes je me déplace à Milan je vais à Pékin etc et c'est toujours le cheminement qui détermine l'humain donc pour l'islam si je chemine c'est que je suis tout le temps tout le temps menacé des garments et cherchant l'exemple le plus banal je peux aller d'ici de la rue Saint-Jacques à pas moi à la place Châtelet je peux me rendre compte que j'ai pris le chemin inverse que je me trouve de l'autre côté de ma destination donc je change donc pour l'islam personne la notion de Hanif nous dit que personne en cheminant ne peut être sûr d'être sur le bon chemin et à chaque fois à chaque instant il rectifie à chaque instant il se doit de rectifier peut-être qu'il est contre la paroi diabolique et qu'il pense qu'il est sur la bonne paroi alors il doit changer à ce moment-là il doit changer il doit aller dans un autre sens c'est une notion extrêmement féconde de l'islam le Hanif qu'on n'a pas malheureusement exploité qui est d'ailleurs dans une sourate où Allah rappelle les bienfaits de l'homme de manière un peu systémique donc cette réflexion-là elle est à la vérité d'ailleurs dans votre quatrième chapitre Allah dans la cité ou Dieu dans la cité une lecture de la lumière vous introduisez une citation de Platon indiquant in fine ce que l'être est devenu la vérité lait à la croyance partant de ce principe et pour vous paraphraser vous indiquer un panel comparatif au travers d'une réflexion de Kant entre l'Ancien Testament et la religion islamique que le discours coranique renonce ainsi à faire de Dieu l'auteur d'une inscription qui porte en lui son équivoque la même équivoque pourriez-vous nous expliquer cette réflexion ? il y a dans le coran plusieurs fois répété le récit du privilège donné à Adam Dieu lui a donné un privilège qui est apparu logiquement on nous dit qu'il est apparu aux anges contestataires tous les anges étaient contestataires ils ne voulaient pas que l'homme soit créé ils s'opposent à la création de Dieu c'est très clair dans le passage à partir du verset 30 de la surah 2 la vache Dieu fait état de son projet de créer un humain il n'y avait pas d'humain et il s'adresse aux anges en disant vous savez j'ai décidé de créer l'humain une espèce de bicaire une espèce de légataire de moi khalifa je vais créer et les anges outrés lui disent mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez compris vous avez créé un être qui corrompt la terre et qui verse du sang et Dieu n'a pas répondu il a dit laissez-moi tranquille ma décision est prise je sais ce que vous ne savez pas quand il a créé l'homme l'homme pas au sens l'homme primitif non non l'homme civilisé pour une raison très simple c'est que à deux reprises dans les récits de la création ils disent toujours en s'adressant aux anges regardez je vais prendre un humain Bachar c'est-à-dire que le Bachar existait comme matière première et dès que je le mets droit et que je lui insuffle mon esprit dès que je le mets droit alors prosternez-vous devant lui un ordre divin non non avant dès que dès que je leur ai mis droit et insuffle mon esprit en lui prosternez devant lui or nous savons que la prosternation ne vaut que pour Dieu donc il l'a divinisé il a demandé aux êtres purs qui sont les anges de se prosterner comme on se prosterne devant une divinité de se prosterner devant lui il y en a eu il y a eu une désobéissance d'accord une désobéissance et cette désobéissance est celle d'un être surprenant qu'on ne connaissait pas le Coran on l'appelle Éblis c'est le diable ce que la tradition biblique appelle Satan et non non moi je désobéis à votre ordre de me prosterner devant un être créé de glaise créé de terre alors que moi je suis créé de feu tout ça c'est dans le Coran je paraphrase le Coran et là oui dites moi oui une confrontation au sommet se déclenche entre cet esprit désobéissant cet esprit rebelle qu'on ne connaissait pas avant et avant on nous disait qu'il n'y avait que des anges et là ça te paraît tout à fait ex nihilo et il dit non nous savons que Dieu il suffit que Dieu dise soit fiat pour que la chose soit voilà un cas où Dieu donne un ordre et il n'est pas suivi d'exécution il ne s'est fait pour se terminer à ce moment là tous les récits du Coran nos auditeurs nos auditeurs peuvent vérifier tous les expriment la protestation divine à l'adresse de cet être bizarre et blisse en disant pourquoi tu ne te prosterne pas quand je te l'ai ordonné je t'ai donné l'ordre c'est moi Dieu et puis et qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner sauf dans un seul passage de la surate 8 la surate 7 excusez-moi qui s'appelle les crêtes dans certaines traductions ou qui s'appelle tout simplement par une répétition du mot arabe à l'arraf chez Denise Masson par exemple les crêtes dans la traduction Blachet dans son passage il y a une très grande bizarrerie logique il lui dit qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner je vais voir le téléphone alors par rapport à ce que vous disiez avant il y avait une question vous dites que il me dit sauf donc dans ce passage oui dans ce passage où il y a une bizarrerie un élogisme il lui dit textuellement cela montre à quel point ceux qui ont restitué le Coran ont été quelque part honnêtes parce que moi si j'étais à leur place je l'aurais expliqué parce que la phrase n'est pas logique elle dit toujours la même phrase sur l'empêchement de se prosterner qu'est-ce qui a t'empêché qu'est-ce qui a t'empêché Dieu dit à Iblis qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner donc deux fois négatif finalement il y a une certaine forme de dissonance ce qui pourrait ne pas l'empêcher c'est à la fois Dieu parce que si Dieu le veut quoi qu'il fasse Iblis est fatalement obligé de le faire mais il peut le faire puisque Dieu le veut la question la question est au niveau de la logique deux négatives négations qui signifient une position à la rigueur logiquement algébriquement Iblis s'est prosterné puisqu'il n'a il a refusé de ne pas il a refusé de ne pas se prosterner donc il s'est prosterné et ça a fait couler beaucoup d'encre pour que tous les exégètes disent en fin de compte cette négation est surajoutée elle est une espèce de redondance inutile c'est comme ça la particule de négation est Zéida Zéida c'est à dire ne faites pas attention or moi j'ai fait attention et elle me dit quelque chose c'est que le divin parlerait à lui-même dans un miroir donc si lui il se qualifie comme le un le un Dieu se qualifie dans tous les monotivismes comme le un son interlocuteur ici c'est moins un il lui sait faire la négation c'est ça en gros Iblis est néantisé dès le moment où Allah prend la parole voilà voilà et cette comme nous le disons au début cette fécondité philosophique qui est digne des des plus grands traités métaphysiques de la scolastie jusqu'à maintenant a été négligée négligée par les musulmans en en la prenant pour quelque chose de banal linguistiquement une espèce d'oubli une espèce d'erreur banale de grammaire ce que je refuse moi je crois qu'il y a une transmutation d'Allah comme c'est le titre de mon chapitre une transmutation d'Allah d'Allah n'est plus un personnage mais c'est une irradiation de personnage il est comme disait Hegel la sortie du divin de lui-même c'est une sortie de lui-même Hegel dans l'encyclopédie des sciences philosophiques disait que Dieu s'est ennuyé il est sorti de lui-même et le monde a été créé c'est très proche de ça très proche de ça trouver que le monde sans création le monde sans humain sans un être conscient sans un être doté de raison c'est trop ennuyeux donc il a créé cette tragédie de l'humain ce qu'il appelle le califat et le mot tragédie n'est pas de trop parce que dans la surate 33 des factions il parle de le dépôt de confiance j'ai créé l'homme comme dépôt de confiance et qu'est-ce que j'ai fait moi en créant ce dépôt en confiant ce dépôt j'ai consulté le monde pour qu'il accepte le monde inanimé les montagnes les cieux la terre et ces êtres-là ont refusé de se faire confier le dépôt de confiance seul l'homme a accepté et immédiatement après il le qualifie de dignard d'injuste envers lui de démusurer ah tu as accepté tu ne sais pas ce qui t'attend donc nous avons été créés un peu pour justifier l'existence de Dieu pour donner une justification à l'existence de Dieu mais si c'est le c'est un pan de la création l'autre pan c'est que il ne faut pas que ça vous donne la tentation de démesure la tentation de ce que le Coran appelle enjamber les limites de Dieu je vais vous donner ce qui donne une très grande originalité au monothéisme islamique c'est que il n'y a plus d'interdit tout l'espace tout le monde nous est permis ce que aujourd'hui l'Occident appelle ou la France appelle halal tout est halal il n'y a pas de temple parce que qu'est-ce que le temple le temple c'est un lieu où le sacré est là et à l'extérieur il n'y a pas de lumière profane à l'extérieur il n'y a pas de lumière c'est le monde souillé non dans l'islam tout le monde est halal sauf la région où tu te trouves dans le domaine de Dieu dans le domaine exclusivement à Dieu par exemple Dieu vous dit arbitrairement ne mangez pas de porc ne mangez pas de cadavres ne mangez pas de ne consommez pas de sang vous n'avez pas à chercher voilà si vous le dépassez vous êtes hors de la dimension et de la mesure humaine et vous vous installez comme ostentation vous êtes vous vous prenez par Dieu c'est le grand péché souligné par l'islam c'est de transgresser les limites que Dieu a données et Dieu n'a pas beaucoup donné de limites il a donné trois limites seulement la limite de l'inceste haram la maman la fille la nièce etc haram le mot il dit le mot il dit textuellement haram certains denrées alimentaires haram aussi c'est dit le sang le cadavre le porc etc et l'usure le mot haram haram ribé pour le reste jouez avec vos propres limites dans la fornication dans le vol dans le mensonge dans tout ce qui est éthique jouez avec vos propres limites et sachez ne pas dépasser vos propres limites ne mentez pas parce que vous dépassez vos limites et un peu comme dans le contrat de Rousseau vous investissez la région de l'autre si vous montez si vous volez si vous si vous demandez la femme qui ne vous appartient pas etc vous investissez la limite de l'autre c'est tout à fait de l'ordre éthique mais si vous faites transgression à l'interdiction alimentaire ou à l'interdiction de l'inceste là vous êtes dans la région exclusive à Dieu d'ailleurs en arabe plusieurs fois dans le Coran on dit celui qui les entre en Grèce il il est la démesure de lui-même dans la manapsa lui-même la même expression et dans l'interdiction de l'arbre de l'immotaretier ne mangez pas de ça sinon vous allez vous allez entrer dans la démesure de vous-même vous allez entrer dans la démesure de vous-même donc tout ça a été banalisé dans la religion dans l'exégèse et dans la manière de se familiariser avec la religion islamique c'est le lot peut-être j'en termine c'est le lot de l'abolition de l'ecclésiaste dans le Coran il n'y a pas d'ecclésiaste et les gens n'ont pas voulu approfondir la question religieuse pour en faire une question philosophique dans le bon sens d'ailleurs dans le Coran islamique il n'y a pas de science profane comme disait Martin Luther il n'y a pas de science profane à proprement dit dans la religion islamique contrairement à la religion chrétienne où Luther s'était révolté contre certaines formes de clergé qui empêchait les gens du Rame du Coma d'accéder à la science la profanation chez le corps islamique chez le croyant n'existe pas et on a un sous-entendu qu'il y aurait des profanations d'ordre politique ou d'ordre clérico-politique finalement il faudrait appliquer une certaine forme pas forcément à la manière de Luther mais des réformes islamiques dans ce domaine-là pour déprofaner dédogmatiser l'histoire réinterpréter correctement et revenir à Hanif oui le travail le travail a été fait par le calvinisme le calvinisme a été très rigoureux sur ce point-là pour déterminer l'interdit d'accord alors nous avons presque terminé notre entretien j'ai encore une dernière question cette fois-ci sous la forme dans l'extensif sécularisé n'avez-vous pas peur comme disait Eric Weiglin qui est un philosophe américain-allemand que la modernité quand elle s'enracine dans une autre tentative politique puisque la réforme passe par la politique ne tente de faire descendre pour le paraphraser le paradis terrestre sur Terre et de faire de l'accès au moyen du bonheur ici-bas la fin ultime de toute politique donc Weiglin continue en disant l'homme est d'une manière permanente pris entre deux pôles ce qu'il définit par métaxus c'est-à-dire l'intervalle cette imantisation du réel et de la vie spirituelle est à l'origine de ce que l'Europe va connaître en matière de mouvements sociaux révolutionnaires mouvement dans le caractère et la fermeture à l'autre à l'altérité et l'oubli des fondements de la vie politique l'homme perd contact avec la réalité et pour détourner une formule aristolicienne s'enfuit dans les mots la crise de la modernité est une crise des idées mais c'est surtout une crise du langage que l'on trouve notamment aussi je pense ici chez Nietzsche donc il y a aussi le revers de cette question-là oui la question des mots la question de de l'idéologie en général de l'épistimer plus profondément une question au cœur de ce que je voudrais donner comme orientation à ma richesse sur l'islam pour répondre à ce propos que vous citez j'ai exprimé je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon livre mon étonnement sur ce côté boiteux du premier projet de la création d'une cité la première fois dans les textes qui nous sont parvenus textes arabes classiques contemporains à la naissance de l'islam la première fois on trouve le mot Medina Medina oui police au sens le plus profond des grecs c'est-à-dire quelque chose de partagé en réseau d'échange ce que nous appelons aujourd'hui la ville ou les métropoles et les musulmans les arabes en général les arabes qui étudient le coran parce que c'est leur langue ne se sont jamais penchés sur cette inauguration tous les lieux dits contemporains au prophète qu'il a conquis qu'il a investi auquel il a rendu visite sans rester jusqu'à aujourd'hui dans la presqu'île arabique avec leur nom d'origine sauf l'emplacement de Medina qui s'appelait Yatrib il l'a changé il l'a débaptisé aujourd'hui il y a des trucs qui sont dans le coran Khunaim Tabouk Femoud Ezra qui existent toujours sur la carte de l'arabie saoudite ou du Yémen ou de la presqu'île arabique en général qui existent toujours avec leur nomination la ville la ville vaincue juive de Khaybar existe toujours sous ce nom le nom de Khaybar elle existe jusqu'à maintenant sous le nom de Khaybar sauf donc il avait un projet il a forcé la cartégraphie la dénomination des lieux dits pour changer un seul nom Yatrib en Médine le grand paradoxe des musulmans et donc des arabes qui lisent l'arabe et qui connaissent l'arabe c'est qu'il n'y a pas d'adjectif il n'y a pas de 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 mots signifiant de l'appartenance à Médine en arabe Médini ça signifie jusqu'à maintenant l'habitant de Médine l'habitant de telle telle localité qui s'appelle aujourd'hui Médine mais le mot en latin civis civitas citoyen town citizen ou city citizen en anglais city citoyen en français le couple est obligatoire vous ne pouvez pas imaginer citer sans le mot citoyen qui a existé en même temps qui a été prononcé en même temps que le mot cité en arabe ça n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas de mots pour citer citoyen on passe pour dire citoyen aujourd'hui à Bagdad à Casablanca ou à Alger on passe de cité la dîna à Mouatan à Watan Patry il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas de mots qui viennent de cité comment vous m'expliquez c'est que le projet était importé ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris que le Coran est très clair là dessus il distingue trois espaces d'habitation les trois espaces d'occupation du monde l'espace bédouin qu'il décrit dans le Coran qu'il décrit sévèrement les bédouins n'ont pas de mémoire n'ont pas de principe ils sont des salauds ils n'ont jamais la foi c'est des versets du Coran ils mentent ils sont des menteurs ils n'ont pas la foi c'est du Coran ils sont des rapporteurs de fausses nouvelles des hypocrites etc. voilà l'espace dit bédouin parce qu'il ne construit rien parce qu'il ne retient rien parce que lorsque un puits s'épuise ils ne l'entretiennent pas ils le quittent et ils s'en vont chercher un autre c'est dans le Coran tout ça deuxième espace décrié c'est l'espace de la karya c'est l'agglomération munie de remparts isolée fermée sur elle-même et l'espace de libération c'est la cité parce qu'elle a quelque chose de particulier il lui faut des pâturages donc les portes s'ouvrent le matin on va ailleurs et on revient dans la ville cet échange entre le monde c'est ce que le Coran ce que Mohamed ce que vous voulez appelez ça ce que vous voulez Dieu Dieu du Coran a voulu promouvoir mais on en est resté là la biduinité c'est elle qui sévit l'oubli l'oubli de l'origine l'oubli de l'espace l'oubli de l'acquis de l'espace reste toujours d'actualité les villes prospères sont toujours fermées dans 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 nos espaces et on a oublié la cité la cité on l'a complètement oublié parce qu'on a oublié le lexique fondamental parce que une religion si elle n'apporte pas un lexique nouveau c'est pas pas une c'est pas une religion nouvelle elle ne fera que répéter d'autres mais là on a oublié que ce vocabulaire nouveau Hanif Médine etc c'était tout simplement des mots en l'air on n'a pas su nous rendre compte que c'était des fondations que ces mots-là indiquaient des fondations des vraies fondations d'une civilisation nouvelle d'une épistémie nouvelle d'une conception éthique nouvelle l'absence d'un constructivisme civilisationnel implique aussi d'y revenir à cette lecture réémissante c'est-à-dire répétée et temporalisée c'est une forme de sécularisme quelque part de prendre des avis juridiques uniquement en fonction du passé et le passé n'est pas forcément à rejeter de temporaliser cette lecture-là pour l'importer aujourd'hui ce qui crée une chisophrénie patentée et de l'autre côté nous avons aussi comme disait Max Weber dans son ouvrage RZ religion religion de remplacement des gens qui sont trop laxistes trop sécularisés et qui tombent dans des sectes new age comment avoir une lecture c'est-à-dire du juste milieu avec autant de format de lecture sécularisée revenir à la recette entre guillemets je déteste ce mot bien sûr la réponse que je vous donne elle est tout simplement dans le retour à cette éclaircie du rationalisme musulman fondé au début du 9ème siècle par le calife al-Mamoun qui a construit la maison de la sagesse qui a traduit la philosophie etc. et surtout sur un point qui paraît aujourd'hui extrêmement grave qui engage tous les détracteurs des auteurs qui le pensent qui les engage dans leur mécréance alors que c'était des musulmans du 9ème siècle qui l'ont soulevé le Coran n'est pas éternel il n'est pas créé il n'est pas il n'est pas un créé il est créé il est créé tout comme l'abricotier la construction une telle construction etc. donc il est soumis à l'usure et à l'évolution du temps c'est ce que l'islam n'a pas compris que les lois ou les dits ou les descriptions ou les paysages du 6ème siècle ou 7ème siècle ne peuvent pas être aussi sacrés et aussi absolus au 20ème ou au 17ème ou au 15ème c'est ce que l'islam l'islam officiel s'entête à nier à nier que l'islam comme même les plus rudes des montagnes s'érode vous voulez dire oui oui vous voulez dire par là en gros juste pour qu'on puisse comprendre que la parole d'Allah est incré est intemporelle mais que la lecture elle est flexible à travers le temps et qu'il n'y a pas il ne faut pas dogmatiser la syrah en le prenant pour le Coran tout à fait mais on peut le garder éternellement comme moteur d'une foi qui dit foi dit aucun besoin de démonstration si vous croyez vous que vous gardez le foulard de votre maman et que personne ne doit le toucher sinon vous allez devenir fou de rage et peut-être battre l'agresseur vous ne pouvez pas rationaliser ça devant quelqu'un qui a voulu en faire un pansement qui a voulu le jeter dans la poubelle le pauvre il est innocent il a trouvé de trop à cause de toi et vous vous êtes c'est indémontrable donc le Coran peut rester un objet de sacralisation un objet de fierté un objet de tout ce que vous voulez d'indémontrable mais il ne peut pas régir des sociétés régir des phénomènes régir des mouvements de société éternellement avec les mêmes inspirations du 7ème siècle voilà ce que ce qu'un mamoun au 9ème siècle et ses intellectuels entre guillemets ont voulu promouvoir les rares sont les gens qui savent que cette aventure ou mésaventure a duré 14 siècles ma dernière question exactement ma dernière question la suivante quelle différence faisiez-vous entre el-mahamoun et el-mansur non el-mansur c'était un constructeur un bâtisseur c'était un jankis khan c'était un de grande guerre un nombre d'institutions mais l'intellectuel la pensée lui importait peu et quand elle venait à l'encontre de ses dessins de d'hommes de pouvoir il s'est vissé et il pouvait tout simplement détruire la pensée pour maintenir le pouvoir d'accord très bien en tout cas ça fait un plaisir de vous avoir reçu sur un immense privilège pour un grand penseur tel que vous merci beaucoup j'espère que vous avez aimé notre échange j'espère ça va être pas très utile aux gens exactement et puis je vous dis à bientôt tout à bientôt